Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au sujet de mon planner, c'est un planner qui s'appelle The Happy Planner, c'est fait par Me and my Big Ideas. En fait c'est un planner qui est fait sur 18 mois mais comme on est en janvier donc j'ai déjà perdu six mois donc je vais recommencer l'agenda sur des plus grands anneaux parce que j'ai prévu d'ajouter des pages par la suite, peut-être même des photos, des inserts donc je préfère avoir des plus grands anneaux. Comme vous le voyez c'est assez simple, on décroche les pages facilement, on les raccroche aussi facilement, au début c'est un peu fastidieux parce qu'il n'y a rien sur les anneaux donc ça bouge mais sinon c'est aisé. Donc je vous laisse regarder en accéléré parce que c'est pas très passionnant. Vous pouvez voir les intercalaires entre temps. J'aime beaucoup le fait d'avoir avant chaque mois un résumé avec les anniversaires, les buts du mois, les événements spéciaux, les dates importantes, ce qu'il ne faut pas oublier. On a toujours un rappel du mois précédent et du mois qui suit. Ensuite on a la page du mois donc on peut organiser sur tout le mois ce qu'on a à faire, les choses importantes. Ensuite on a chaque fois sur une double page une semaine complète avec chaque jour et chaque jour est divisé en trois parties. Donc il y a le matin, l'après-midi et le soir. Personnellement je vais pas le travailler comme ça mais là on va on va travailler sur le mois. Donc je commence avec du masking tape, petit péché mignon. Donc alors autant que je vous le dise, le mois de janvier commence avec la couleur menthe, ma couleur préférée. Donc ça ne me dérange pas du tout de travailler avec cette couleur là. Autant en accessoires j'ai ce qu'il faut et autant j'adore, ça me plaît donc j'adore. Donc là je vais décaler mon masking tape vers le haut pour pouvoir mettre une bande noire à cheval. Je suis désolée de mettre ma tête mais quand il faut regarder précisément, généralement on se penche bien par-dessus. Puis je vais enfin venir décorer ma page en mettant des stickers. Donc les rendez-vous dentistes, les petites notes, les anniversaires, j'ai décidé de changer de stylo parce que je ne savais pas trop le rendu. Alors les anniversaires, j'utilise un peu de coloris kraft pour casser quand même le menthe. Et on va passer au tamponnage. Donc là je vais utiliser pour le noir de la Versafine et pour le vert de la Stamping Up pour ses coloris Copacabana. Et mes tampons, la Scraposphère. Alors les plumes que je ne lâche pas en ce moment, le Dreamcatcher, que je ne vais pas utiliser sur la page de janvier mais plutôt sur ma semaine. Donc là c'est une petite astuce, je n'achète pas de tack and peel, je mets du double face sur une surface, un boîtier, même une boîte de coton-tige et je tamponne avec. Donc je fais toujours un test pour savoir si ça appuie correctement. Et puis j'appuie quand même correctement pour être sûre d'avoir la plume en entier. Et je varie les différentes plumes. Elles sont trop belles. Comme vous pouvez le voir, je les aime mes plumes. Donc maintenant on va passer au noir pour donner un petit peu de contraste. Et je vais mettre une note adhésive de chez Action qui allait très bien avec les coloris. Je vais mettre aussi quelques autres petites notes en coloris craft et en rayures noir et blanc. Toujours dans les coloris de la page. On va passer à la colorisation. J'aime beaucoup faire ça. Je prends un bloc acrylique pour prendre un peu d'encre sur le pad. Et ensuite je coloris mes plumes. Ça donne un effet aquarelle non négligeable. Il ne faut pas trop insister sinon on retire l'ancrage. Je veux dire le détourage du tampon. Ça donne un résultat assez léger. J'aime beaucoup. Voilà donc toujours du tamponnage. Je vais me servir de mon bloc de post-it pour démarquer la zone où je veux tamponner. et je vais prendre une feuille de ginkgo pour tamponner sur certaines zones. C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser aussi. Je rajoute quelques bannières faites avec du masking tape. Et je n'ai plus qu'à insérer mes pages dans mon planeur. Et voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sous-titrage FR ?